Douce France, cher pays de mon enfance, Bercé de tendres insouciances, je t'ai gardé dans mon cœur. La mer, qu'on voit danser le long du Golfe. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur ce replay commenté de moi-même avec le Jean-Barthes, QRAC premium français de rang 9, qui est le premier QRAC français à bénéficier du boost de rechargement. Comme le terrible, comme le futur Bourgogne, comme les croiseurs français d'ailleurs, qui ont été équipés lors des autres bises à jour. Alors c'était ma deuxième partie avec le navire. J'ai fait exprès, là vous n'avez pas mes modes activés. Pourquoi je n'ai pas activé mes modes ? Parce que j'ai rejoué au jeu après un gros mois de coupure. Et du coup, je n'avais pas re-téléchargé le mode pack, et je ne l'ai toujours pas re-téléchargé. Donc du coup, je vous fais le commentaire dans les conditions de la partie. Donc vous voyez exactement la même chose que je voyais. Donc je n'avais pas plus de mode d'activer que... Bah pas de plus de mode, pas de mode tout court d'activer d'ailleurs. Donc, je vous avoue qu'au démarrage... Hop, on va quand même faire un petit tour du navire. Donc c'est un richelieu un petit peu dopé aux hormones. Donc les canots principaux sont uniquement à l'avant. Rien à l'arrière. Voilà. Donc, dans un premier temps... Là, vous voyez, là je ne vais pas à fond. Parce que j'hésitais, je ne savais pas si j'allais aller par ici, si j'allais aller par là, s'il fallait que j'aille plus sur B, ou si j'avais une opposition à contrer sur A. J'attendais de voir un petit peu ce que faisait mon équipe aussi. Donc, pour le coup, on voit qu'il y a le Shima Kaze ici. Hop. Voilà, je vous agrande la carte. On voit qu'il y a un Shima ici, qui est parti au large pour spotter ce qu'il pourrait y avoir éventuellement. Alors, un Shima qui arrive là pour passer auprès, pour torpiller éventuellement ce qu'il y aurait là. Mais ça, ça le met en danger. S'il y a un navire radar en face, genre je ne sais pas, on a quoi. Genre le... Bah le Buffalo... Ouais, le Buffalo, le Minotaur. Donc, l'Alsace est là-bas, donc... De mon côté, ça devrait le faire. Voilà. Donc là, je regarde, je vois, il y a le Moskva qui est par là, il y a les deux Shima. Donc, je décide, comme on voit là depuis le début, mon curseur qui est ici, là. Regardez bien la carte, ici. Et là, on commence à avoir les premières détections. Donc, Alabama en face, Montana ici. Voilà, donc là, je suis en train de commencer à me dire que ça va peut-être être compliqué. Donc là, je vois qu'il s'apprête à virer de bord. Donc, j'essaie d'anticiper un petit peu. Pour rappel, ça fait un mois et demi, un bon mois et demi que je n'ai pas touché au jeu. Donc là, je ne sais pas si je dois tirer ou pas tirer. Je n'ai pas envie de tirer pour ne pas me dévoiler. Et là, je pense que je vais tenter le coup. Parce qu'un Minotaur bien de flanc, ça se torpille. Ça se citadelle, forcément. Et maintenant que je suis exposé, la question, c'est est-ce que j'attends pour redevenir furtif ? Ah, on voit qu'il y a le Gearing qui a balancé ses torpilles. Là, je n'ai pas le rechargement, je n'ai pas activé de module. Il y a un Montana qui est bien de flanc. Là, je n'avais pas reconfiguré mes touches non plus. C'est ma deuxième partie avec le Jambar à ce moment-là. Je n'en ai pas fait beaucoup plus depuis. Je n'en ai fait qu'une de plus que vous verrez dans un prochain replay, d'ailleurs. Donc, on voit deux pénétrations, 11 000. Là, j'ai activé le boost de rechargement. Malheureusement, je n'avais pas mes modes. Malheureusement, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, donc ma visée s'en ressent. Une seule touche, en plein dans la tourelle. Enfin, dans l'une des tourelles avant. Ce n'est pas top. J'ai cru, l'espace d'un instant, que j'allais pouvoir avoir un angle sur quelque chose, genre Prince Eugène. Mais non. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Comme le Moskva est en train de se retirer, moi, je me retire aussi. Pourquoi ? Parce que, si je suis le plus proche de l'ennemi, là, les shimafs, il faut partir du principe qu'ils ne sont pas spotés. Donc, ça veut dire que je vais commencer à attirer l'attention. Et, le jambard, c'est comme le Richelieu. Ça a beau être un cuirassé, ce n'est pas un cuirassé qui est fait pour tanker. Attention, on reste assez vulnérable. Notre rôle, c'est de foutre des baffes sur les flancs. Donc là, typiquement, ma position d'être là, c'est bien, parce que ça me protège mes flancs à moi. Mais, moi, ma vraie bonne position par rapport à ce pack-là, ce serait d'être ici, ce serait d'être à gauche, c'est chez moi. Pour pouvoir flanquer tout ce qui est là-bas. Mais le problème, c'est que si je suis là-bas, je suis moi-même flanqué. Voilà. Donc là, je suis avec le... Hop, 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 le Montana. Réussir à mettre une citadelle à Montana, là, on voit que je sors de ma salle, j'ai fait 23 cas. C'est costaud maintenant, parce que les citadelles des cuirassés américains ont été replanqués un peu plus sous la flotte. Et ça devient vraiment compliqué de leur en mettre. Il faut vraiment avoir le bon angle, la bonne distance et compagnie. Donc là, on voit le gearing. Pourquoi je tire sur le gearing ? Parce que le gearing, c'est une cible prioritaire, comme tous les destroyers. Quand vous pouvez leur en mettre une, il faut y aller. Donc là, le gearing s'est fait sortir par le Shima. On voit que j'ai réussi à lui caler un obus. Malheureusement, RNG, quand RNG n'est pas avec vous, ça ne veut pas. Donc là, j'ai toujours plusieurs cibles. Donc soit le prince le gêne, qui est en plus en suite. Soit le Montana, qui est bien de flan, qui est à 27 000 HP. Et là, il faut... Là, je me dis, il faut vraiment matraquer le Montana. Si je peux le remettre une citadelle, le refaire une bordée à 21 000 ou 22 000, ce serait pas mal. Et là, il est à 26 000. Bah non. Non, ça ne sera pas passé. Ce serait une bordée à 5-6 000. Donc maintenant que le Montana est parti se planquer, là, typiquement, le genre de cible que j'aimerais bien me faire, ce serait le Minotaur. Mais comme on peut le voir, à la dernière position connue, il est bien planqué derrière l'île. De toute façon, là, il y a un écran de fumée. Donc je suppose qu'il doit y être, vu que le gearing est mort là-bas. Donc maintenant, il y a quoi ? Il y a l'Alabama. Il y a le prince le gêne. Là, je suis en train de voir ce que fait le Mosdwa, parce que moi, je ravance à ce moment-là. Donc je me dis, si je ravance tout seul, ça peut être compliqué. Mais non. Et là, je vois le prince le gêne qui s'apprête à me montrer son fond. Donc j'essaie d'anticiper comme il faut. J'active mon boost de rechargement pour balancer une deuxième bordée. Et j'ai anticipé un poil trop. Un poil trop pour être vraiment... Ouh, non. Non, non, pas tant que ça. Mais si, parce qu'on voit que finalement, j'ai fait une surpénétration, un ricochet et une citadelle. Donc là, ça va tomber un peu plus groupé. Plus groupé, mais pas forcément plus de coups au but. Le navire est quand même vachement étroit. Bon, mais enfin, il a quand même reçu pas mal. On voit que j'essaie de me servir de façon intelligente de mon boost de rechargement. Là, c'est l'anticipation qui est difficile. Il faut vraiment retrouver ses repères de visée. Surtout que c'est avec un navire que je ne connais pas. Donc je ne connais pas la balistique. Et il faut vraiment s'y refaire. Là, je viens de voir que le Montana avait plus que 6000 points de vie. C'est en train de chuter. 5700 points de vie. Je vois ça. Donc là, j'attends de recharger. Il subit une inondation probablement. Donc là, il faut vraiment sortir Irégène. Et je me rappelle l'erreur que j'avais faite la dernière fois de ne pas vouloir finir un navire. Donc là, je vois qu'il a 2000 points de vie. Le Mox va et est en train de le focus. Normalement, là, il devrait le sortir. Donc je garde juste sa visée au cas où. Et le Shima a réussi à l'avoir avec une inondation. Donc je reviens sur le Prince Eugène. Pourquoi ? Parce que c'est un croiseur qui est à moins de 15 km. Donc il y a moyen de lui faire mal. J'ai des petits calibres, mais ça peut quand même piquer. On voit que j'ai réussi à lui mettre une citadelle tout à l'heure. Je suis monté à 80 000 points de dégâts. L'air de rien, gentiment, mais sûrement. Ça pourrait être potentiellement mieux, mais bon. On ne va pas s'en plaindre. Deux citadelles, une sur le Montana, une sur le Prince Eugène. 26 coups au but. Là, il y a moyen de faire mal aussi. Il faut juste faire gaffe au torpide du Shima, là, qui est derrière nous. Paf ! Deuxième citadelle. 17 000 points de dégâts, je crois, là, entre la citadelle et les deux sur peine. Et là, il devrait se faire sortir par le Moskva. GG à lui. Il l'a bien fini. Et ce que je regarde dans mon mode, là, c'est l'absence de savoir qui vient de me foutre la bordée, là. C'est sûrement le Buffalo. Buffalo ou Mogami ? Non, je ne pense pas à Mogami. Peut-être plus ce Buffalo. Ah, quoique, si, peut-être Mogami. Enfin bon. Donc là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le Bismarck qui est en face. Il y a toujours le Minotaur planqué dans sa smoke. Il n'a pas bougé, vous voyez. La smoke est toujours au même endroit. Le Minotaur est toujours là. Donc moi, mon objectif, ça va être de faire super mal au Bismarck en ne m'exposant pas. Donc là, vous voyez, j'active mon boost de rechargement sur mon module de rechargement rapide. Et je vais essayer de venir ici. J'ai un petit peu merdouillé sur ma manœuvre. On va se rendre compte, j'ai m'échoué. Ce n'était pas volontaire. Je ne vais pas dire, oui, j'ai fait ça pour me protéger des torpilles. Non. Par contre, je suis venu au prêt, en effet, pour me protéger des torpilles. Là, on voit une petite save à 6000 points de dégâts. Il ne devrait pas s'en remettre. Il y a des torpilles qui arrivent, il est en train de brûler aussi en même temps. Ça, ce n'était pas souhaité. Moi, ce que je voulais, c'était passer ici et venir auprès de l'île. Pour me protéger des torpilles éventuelles du Minotaur qui est ici ou du Mogami. Gardez bien en tête la phrase que je viens de vous dire. Me protéger des torpilles éventuelles du Mogami ou du Minotaur. Donc là, on voit que le Mogami vient de faire un virage sur sa droite. Pour fuir. Mais il était bien de flanc, vous voyez. Là, ce n'est pas des... Ça, pour une manœuvre de Mogami, c'est une manœuvre de lâcher de torpilles, ce qu'il vient de nous faire. Quand on voit que ça commence à tortiller dans tous les sens, ça pue la torpille. Donc là, on va aller voir un peu ce qu'il se passe. Le Mogami a disparu, donc je ne peux pas faire grand-chose. Et là, on voit les torpilles qui arrivent. Elles sont combien ? Elles sont 3 ? Elles sont 4 ? Elles sont 4. Ça, c'est le Mogami, ça. Donc, torpille à 12 km ? Ouais, ce n'est pas passé loin. Non, là, concrètement, je l'évitais. Normalement, j'arrivais à éviter la première bordée. Mais vous voyez, il faut toujours se méfier de ces maudites torpilles. Et là, je sais que mes Aïs étaient en train de capturer A. Mais mon objectif, ce n'est pas d'aller les capturer A et de mourir bêtement. Mon objectif, c'est vraiment d'aider l'équipe. La capture du poing était assurée. Moi, je n'avais rien à y faire. Il y avait les deux Shima, il y avait le Moskva. Moi, il faut vraiment que j'arrive à faire mes manœuvres pour pouvoir, vous voyez, pour mettre mes canons dans la bonne direction et maximiser mon support. Là, on voit, par contre, que je n'ai pas beaucoup de réussite à mes salves sur le Buffalo. Une touche au but sur une bordée de 8. Vous voyez, là, encore d'autres torpilles qui arrivent. Ça, c'est encore le Mogami. C'est un coup à droite, un coup à gauche. Quand il se tortille dans un sens et qu'il se dandine, c'est pour lâcher ses torpilles. Mais il a raison, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Et on ne se méfie jamais assez des torpilles des japonais. C'est ce que je vous dis quand je les joue. Là, on voit une petite bordée, un petit peu moins de 6, 4 dégâts. Deux pénétrations, une surpeine, un ricochet. Ce qui est dommage, c'est que tout à l'heure, en touchant le Montana, avec deux pénétrations, je faisais 12 cas, 11 cas de dégâts. Voilà. Donc, là, vous voyez, une pénétration presque 4000. Voilà. Tout à l'heure, à deux pénétrations, j'en fais 6. Il ne faut pas chercher. Donc, là, je maximise. Pour moi, la grosse menace, c'est le Mogami. Pourquoi ? Parce que c'est un navire qui a un... En plus, il le joue au 155. Je crois qu'il le joue au 155. Je n'arrive pas à voir s'il a 3 canons ou pas. Donc, là, ça peut aussi le lâcher de torpilles. Il tourne à droite, il tourne à gauche. S'il est bien de flanc, il y a moyen de le citadelle. Il y a moyen de le citadelle. Mais, je n'ai pas touché. Et là, je vois qu'est-ce qui s'est passé de mon côté. Le Moskva s'est fait sortir. Le Shima s'est fait sortir. Donc, là, moi, qu'est-ce que je fais ? Je joue la prudence. Je vous rappelle que le Mogami a des torpilles qui portent à 12 km. Je les ai vus passer deux fois. Près de moi. Enfin, oui, une fois ici, près de moi, qui aurait pu me faire super mal. Une fois ici, de l'autre côté. C'est pareil, ça aurait pu faire mal. Vous voyez, deux touches, deux ricochets. On souffre. On souffre avec le Jambard. On souffre du défaut français. C'est le petit calibre. Et en parlant de Jambard, je vois Jambard, l'équipe adverse. Relativement bien de flanc. Là, il a activé son boost de vitesse. Je ne sais pas s'il va continuer sa marche arrière ou pas. Donc, je n'anticipe pas trop le tir. Et là, on voit les torpilles qui arrivent. Ça, ça m'était destiné. Un poil trop en retrait. J'aurais dû viser un peu plus devant parce que là, il repart en avant. Presque 4000 points de dégâts. Ce n'est pas négligeable non plus. Je les prends, qu'on soit clair. Et clairement, là, je vais essayer de soutenir mon équipe contre le Jambard adverse. Donc là, il a son boost de vitesse activé. Le Buffalo a un sale angle. Le Mogami était caché. Là, on voit que j'ai réussi à faire deux pénétrations. Il y a pas mal de monde pour aller contrer Jambard adverse. Donc, je me reconcentre sur les menaces plus importantes. Maintenant, il ne le joue pas avec le 155. On voit qu'il n'y a que deux torpilles, torpilles, torpilles. Et le Shima s'est fait exploser par le Mogami. Le Shima s'est fait exploser par les torpilles du Mogami. Donc là, par contre, il y a un beau spray pour les torpilles. Et c'est ce que je vous disais. On ne se méfie jamais assez des croiseurs japonais. Il ne faut pas oublier leurs maudites torpilles. Et là, ce que je regrette, c'est mon viseur. Avec l'étoile de visée, justement, qui m'aurait peut-être permis de faire un truc un petit peu mieux. Là, je ne sais pas si ça va être intéressant. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de m'envoyer les torpilles depuis l'autre bord. Et vous voyez, il a une seule touche et ça ricoche. Là, il était par là. J'ai l'espoir qu'il se prenne des torpilles. On va voir s'il va s'en prendre. Je vais garder l'œil ici et pendant que vous, vous regardez ce qu'il se passe là. On va voir s'il y a une qui va disparaître avant les autres. Là, voilà. C'est moi qui ai pris le contrôle de la souris. Non, je n'ai pas l'impression qu'il s'en prenne une. Je vous remets la vue dessus. Donc là, je sais, à 530 de la partie, je sais que des torpilles arrivent vers moi. Là, il y a 9 chances sur 10 pour des torpilles arrivent vers moi. Enfin, je sais. Non, je ne sais pas. Je pense très fortement que des torpilles arrivent sur moi. Donc, je m'en méfie fortement. C'est pour ça que je suis en marche arrière. Et là, je suis en train de me dire, j'ai mis suffisamment de distance entre lui et moi. Vous voyez, là, mon cercle, il porte à combien ça ? C'est 14... C'est 12.3. Donc là, l'homogamie est à l'extérieur de mon cercle, à sa dernière vue. S'il m'a balancé des torpilles, là, je me suis mis à distance de sécurité. Pas de beaucoup, mais un petit peu. Par contre, maintenant, il faut juste que ce soit suffisamment imprévisible pour qu'il ne me détecte pas. Je sais que l'équipe adverse a capturé B. Donc, le Shima est quelque part par là. S'il n'est pas trop con, le Shima, il va venir là. Je suis détecté. Au vu de la position du mogami, je sais qu'il est par là. Je ne pense pas que ce soit le Shima. Le Shima, il doit être derrière. Là, ça doit être le mogami qui me détecte. Donc, le mogami est quelque part par là. Je pense que c'est le mogami qui me détecte. C'est peut-être le Shima. Peut-être que le Shima est déjà ici. Donc là, je me méfie. Moi, ce que je crains, c'est éventuellement des torpilles du Shima dans mon dos. Ou des torpilles de face du mogami. Surtout que je n'ai pas d'avion spotter ou de chasseur qui me permettrait de détecter à l'avance ces torpilles. Je n'ai pas de sonar qui me permettrait de les détecter à l'avance. Et là, je vois l'avion. Donc, je sais que le mogami est par là. Donc, on va tous converger par là. Si, en passant par là, je ne suis plus détecté, c'est que c'est le mogami qui me détectait en vision directe. Sachant qu'il a une bonne discrétion. Si je suis encore détecté, c'est qu'il y a le Shima qui est dans mon dos. Donc, qui est quelque part par là. Qui me détecte. Là, c'est l'avion qui me détecte. Tout à l'heure, j'étais en vision directe. Donc, je pense qu'il y a le Shima qui est quelque part sur ma gauche. À ce moment-là de la partie, c'est ce que je suis en train de me dire. Ça ne sert à rien. Je regarde. Ah non. Le Shima. Le Shima est sur B. Hop. Là, on voit qu'il y a des torpilles qui viennent sur ma gauche aussi. Depuis l'arrière. Donc, le Shima a torpillé quand il était par là. Vous voyez, il est passé ici. Moi, j'imaginais plutôt par là à ce moment-là de la partie. Et là, on ne reverra plus le mogami. Ce qui est dommage. Et je vais vous le dire dans le commentaire en direct après. Là, c'est vraiment dommage. Il aurait pu maximiser les points. Il n'a pas envoyé des torpilles parce qu'il n'en avait probablement pas rechargé. Mais il n'aurait vraiment pu tirer sur moi ou le Bismarck. Il aurait pu essayer de se faire plus de points. Même s'il mourait, ce n'était pas grave. Alors, petit retour à chaud sur ce que j'ai fait. Je vais vous commenter après coup la partie. Donc, le Jambar, le Reload, je n'ai pas forcément utilisé au bon moment. Il a une dispersion un petit peu trollesque. Les deux Shima qui étaient de mon côté ont bien joué. Il est où, l'autre Shima ? Ouais. Complimenté. Bien joué. Franchement, ils nous ont super bien soutenus. Il y avait le Moskva aussi. qui m'a bien soutenu. Merde. Qui est là. Qui m'a bien soutenu. C'était non, pas l'Atago, le Moskva. Ils m'ont bien soutenu. Ça a été un bon push grâce à eux. Au niveau de la partie, là, je suis un petit peu rouillé. Je jouais en plus sans les mods, sans rien. Je viens juste de reprendre le jeu après un bon mois sans avoir touché au soft. Ce n'est pas évident. Mais ça s'est plutôt bien passé. J'ai été, je pense, assez impactant dans la partie. J'ai bien aidé mon équipe. Sur le côté gauche, en tout cas. Je n'ai pas poussé bêtement au début. Parce qu'il y avait le Minotaur qui aurait pu me torpiller. Il faut que je pense à vous le faire dans le commentaire. Il y avait le Minotaur. Il y avait le Gearing. Ça pouvait puer la torpille assez facilement. Il y avait le Montana en face. Il y a où le Montana ? Le Montana, le Montana, le Montana. Voilà, il y avait le Montana qui était en face. Il y avait l'Alabama. Il y avait le Prince Eugène. Donc le Gearing, j'en ai parlé. Le Bismarck. Le Minotaur. Le Buffalo n'était pas loin. Le Mogamuni est revenu. Mais ça, c'était en fin de partie. Voilà. Le Shima, il y a assez de torpiller aussi en fin de partie. Voilà. Donc ça aurait pu se passer beaucoup plus mal que ça ne l'a été. Donc on voit que j'ai fait 0 kill. C'est ça. 0 kill. 57 touches au bout. C'est pas mal. 3 citadelles. 140 000 points de dégâts. Ça, il faut pacifier. Il y a des boosts. Il y a des conneries qui se rajoutent. Il y a l'XP. Il y a le fait que ce soit un avion premium et compagnie. Ça, il ne faut vraiment pas regarder. C'est ça qui est vraiment significatif. Il faut regarder là. Donc on voit que j'ai tanké pour potentiellement presque 2 millions de points de dégâts. Sachant qu'il y avait le Moskva à côté. Donc j'ai du tanké. Là-dedans, il y a une partie qui revient au Moskva. Et inversement, une partie du Moskva qui me revient. Même si je n'ai pas été si focus que ça. J'ai essayé de faire gaffe aux impacts quand même. A ne pas trop exploser mes citadelles. J'ai tiré quand même pas mal de fois. On voit 256 obus tirés. Avec 8 canons, c'est déjà pas mal. Mais je pense que j'ai eu un taux de feu assez fréquent. Dans la partie, que de la paix. Ça aurait pu voir le coup de passer de temps en temps l'HE. Mais on voit que j'ai fait finalement pas mal de bons dégâts. Le Prince Eugène a pris Chichi. Le Montana a pris Chichi. Ils ont pris des citadelles tous les deux. Enfin, le Montana en a pris. Le Prince Eugène en a pris. Le Mogami, non. Le Jambar, non. Là, j'ai raté ma sable sur le Jambar. Trop en arrière. Ah là, on a dû frotter un petit peu ce qu'on fait au Moskva. Le Gearing, j'ai un peu raté. Le Buffalo, au bout, il n'a pas fait grand chose. Je pensais que j'aurais fait plus que ça au Buffalo quand même. Je pensais lui avoir fait plus que ça. Vu le nombre d'obus que je lui ai tiré dessus. Je pensais qu'il avait fait mieux. Le Mogami a eu beaucoup de chance. Il aurait pu se faire des vastes une fois ou deux. Il aurait pu se faire des vastes une fois ou deux, en effet. Et à la fin, il s'est planqué. C'est dommage. La partie était perdue. Au point de l'honnêteté, autant qu'il tire. Il restait plus grand chose de plus. Ça aurait pu lui permettre d'avoir un meilleur placement. Et où le Mogami ? Ouais, il est là. Donc, il a quand même fait deux kills. Notamment grâce à ses torpilles. Il aurait pu faire un peu mieux. Il aurait pu se montrer plus agressif en fin de partie. Parce que jouer à cache-cache, ouais, il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Sinon, Jean-Barre, je suis en phase de prise en main. C'était ma deuxième partie. La première, j'ai gagné aussi. Sans être vraiment impactant. J'avais fait 30 000 points de dégâts, 40 000 points de dégâts. La partie s'était finie assez vite. Un peu comme là. On a carrément roulé sur l'adversaire. J'ai peu du temps d'exploiter quand même la bestiole. Donc, on voit que c'était une partie où je gagnais de l'argent. Malgré le fait que je joue tout en premium, comme d'habitude. Toujours premium. Et puis, les compétences du capitaine, on va aller voir ça. Quand tu veux, le soft. Voilà. Donc là, vous voyez ce que j'ai mis en compétences. Alors, pourquoi je suis parti là-dessus, cible ou prioritaire ? Parce que j'aime savoir combien de navires me cible. Ça me permet de savoir si je dois arrêter de tirer pour essayer de revenir furtif ou pas. Si je pousse ou si j'arrête de pousser. Si je pousse ou si j'arrête de pousser. Après. Pousser d'adrénaline. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à prendre pas mal de dégâts en bébé. On est là pour ça. Donc, autant le prendre. J'aurai deux points supplémentaires. Là, j'aurai les 19 points. Je pense que je pousserai là-dessus. Ou là-dessus plus celui-là, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être ces deux-là. Peut-être celui-ci. Parce qu'on voit que les tourelles sont quand même assez lentes. Même s'il fait qu'elles soient toutes à l'avance, ça aide vachement. Ou je ne sais pas. Je vous avouerai que les 19, je ne sais pas. Ça, c'est un truc que je viens d'essayer. Alors ça, je l'ai pris. C'est pour avoir le boost de rechargement en plus. Le heal en plus. Oui. Aussi. Honnêtement, le boost de rechargement, je ne trouve pas significatif. Ça permet de tirer deux bordés en plus. En gros, vous en tirez trois. Vous n'en auriez tiré que deux. Qu'une. Franchement, ce n'est pas si significatif que ça. Voilà. Ce n'est pas cheaté. Ça, pourquoi je l'ai pris ? Parce que la méta actuelle fait qu'on a tendance à beaucoup brûler. Les cuirassés français ont tendance à beaucoup brûler. Un peu comme tous les cuirassés, je vous dirais. Donc, voilà. Ça, ça me permet de me laisser brûler sereinement. Et là-dessus, parce que dissimulation, quoi. J'aurais pu ne pas le prendre. Et essayer peut-être de booster mon antérien. Il a un bon antérien de base. Donc, peut-être partir là-dessus pour augmenter la portée de tir des secondaires. Sachant qu'au niveau du navire. Voilà. Donc, je suis sur ce but de là. Donc là, j'ai les rechargements en plus des canons principaux. J'aurais pu améliorer la portée. Mais je n'ai pas manqué tant de sacs cibles. Vous avez vu, j'ai toujours eu du monde à porter. Bon, voilà. Après, on pourrait gagner un peu en portée. Mais est-ce que ça vaudrait le coup ? L'anti-aérien, ça me boosterait à 100, clairement. Ça peut avoir le coup de spé anti-aérien, je ne sais pas. Batterie secondaire, oui. Oui, ça pourrait. Mais ça me demanderait de changer mon build. Du coup, là, il faudrait que je change aussi pour partir sur la batterie secondaire. Ça, c'est quoi ? Ça fait tourner plus vite. Ouais, c'est ça. De partir sur un plus spé secondaire. Du coup, là, de partir aussi sur secondaire. Qu'est-ce que je pourrais mettre, là ? Et puis là, voilà, je suis parti là-dessus. C'est toujours dans le but, le fait d'être survie. Toujours survie. Et je maximise mes canons principaux. Je pars dans l'idée que c'est les canons principaux qui sont là pour faire les délégats. Si je pousse un petit peu, je pourrais gagner 20%, plus 1%. Je devrais pouvoir passer à presque 10 kilomètres. À 10 kilomètres de portée secondaire, ce serait sympa. Ça aurait pu être sympa face au Bismarck, face au Montana. Ça aurait pu tirer. Mais voilà, ça, c'est un but qui demande à être travaillé. Et n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. Donc, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et vous abonner. Ciao, ciao, les amis. – Sous-titrage FR –